A certains moments de la journée, une fenêtre peut se comporter comme un miroir. Alors, on peut voir le reflet du ciel, des arbres, des objets sur la fenêtre. L'oiseau en vol peut frapper la fenêtre en pensant que c'est le ciel. Que faire pour éviter une telle situation? Si l'oiseau a frappé la fenêtre, que faire? S'assurer que son petit bec n'est pas cassé. Utiliser une petite couverture. Recouvrir l'oiseau avec la petite couverture. Placer l'oiseau dans un endroit sécuritaire, le temps qu'il reprenne ses esprits. Car l'oiseau a subi une petite commotion cérébrale. Mais si on veut vraiment éviter cette situation, il existe une solution. En librairie, il y a des marqueurs qui sont effaçables et ces marqueurs peuvent écrire sur une vitre. Il y a plusieurs couleurs. On peut en utiliser une, une qui est plus discrète. Et tracer des lignes sur la fenêtre. On agite le crayon une vingtaine de secondes. C'est effaçable à l'eau. Vous pouvez les faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici, c'est une fenêtre à l'abri de la pluie. Donc, je peux faire mes traits à l'extérieur. On s'assure que la fenêtre est bien propre. Par la suite, on trace nos traits à l'aide du crayon. J'ai choisi le crayon blanc. On peut aller avec la couleur aussi. C'est un geste très simple à faire. C'est quand même discret. C'est facile à laver. Et ça peut éviter des problèmes pour l'oiseau. Sous-titrage ST' 501